Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul Marengonjou, a animé une conférence de presse ce matin à son cabinet. Parmi les points abordés, le rapport du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture qui est revenu sur la surpopulation carcérale et les conditions déplorables de détention dans nos prisons. Djeri Bougou-Bijigou, Arnaud Munger. Le garde des Sceaux aux avant-postes. Pour lever tout équivoque d'une question touchant un point de son département, il s'est prêté un exercice de clarté avec en ligne de mire le rapport du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture qui est revenu sur la surpopulation milieu carcérale et les conditions déplorables de détention. Nous ne sommes pas du tout surpris parce que depuis que nous avons pris cette charge, nous avons souvent parlé de la surpopulation carcérale dans nos prisons. Et c'est un problème que nous avons pris à bras le corps. Il vous souviendra que le président de la République, le président de la Transition, chef de l'État, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, avait décidé à la fin de l'année 2023 de gracier 1000 prisonniers. Cette visite au gaban de cette entité des Nations Unies, qui intervient après celle de 2013, est un baromètre qui invite au réajustement. Mais d'autres actions sont prévues parce que ce qu'il faut savoir et bien expliquer à nos compatriotes, c'est que le problème de la surpopulation carcérale, c'est surtout celui des prévenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente de jugement, qui sont dans nos prisons depuis plusieurs années, pour lesquelles les dossiers ne sont toujours pas passés en jugement. Et ça, ça nous pose un problème. Face à la presse, aucune question n'a été éludée. Nous avons pas mal de dysfonctionnements dans le service de la justice. Ces dysfonctionnements vont de la prison aux juridictions et même en passant par le ministère. Le rapport du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a pour objectif de corriger certaines observations. Le dernier symposium du corps judiciaire, dont les conclusions seront reçues prochainement, sonne comme une première approche.